... ... voilà Voilà. Je vous propose sans plus tarder de commencer à visiter les lieux et bien sûr que l'on est convié à l'intérieur de la caserne. Nous essaierons de faire une chaîne logique, s'il vous plaît, pour éviter les bouchons. Merci à vous. Le colonel Lézot a rappelé tout l'effort qui a été fait dans l'épartement pour améliorer les casernes. L'effort en particulier du Conseil général est particulièrement important. Et parmi ces élus qui sont aux côtés des saveurs pompiers, il y a Henri Dené. Alors je n'ai pas eu la chance de connaître Henri Dené. Et tout naturellement, je me suis tournée vers la toile pour y trouver des éléments sur sa vie, sur son engagement. Et j'ai trouvé un texte, un magnifique texte écrit par un récent bouquin pour l'hommage qui lui a été rendu lors de ses obsèques en août 2009. J'en ai extrait quelques mots, quelques messages forts qui me semblent illustrer la personnalité de M. Demé. Un homme discret, engagé, courageux, fidèle, sain, soucieux de tout et de tous. Un homme de valeur, un homme authentique, un homme qui nous a donné tout de lui. En résumé, une belle personne tout simplement. Courage et dévouement, c'est la devise des saveurs pompiers. Je crois qu'on lui donnait l'allée des siennes et j'y ajouterai le terme d'engagement. Merci à tous pour votre attention. Nous vous remercions toutes et tous d'être venus parmi nous. Merci encore de nous. Si vous nous permettez, très simplement, après un moment, une promenialité que nous aurons partagée, nous allons en faire un moment de notre format. Après, on a dit ça, vous avez fait un moment de l'hommage. Je pense savoir où c'est le porteur de l'hommage. Merci. 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 Merci.